Alors Crazy Farmers on the clôture électrique, c'est pas compliqué. On est deux paysans acharnés qui vont se battre pour agrandir leur champ avec des clôtures électriques. Alors les clôtures électriques, c'est ça, et ça permet d'entourer les cases une par une pour agrandir son champ petit à petit. Et à la fin du jeu, lorsque toutes les parcelles qui marquent les champs sont utilisées, celui qui a gagné est celui qui a le plus grand champ. Alors avant de commencer, on répartit les 14 bonus, un peu comme on veut, sur le terrain. On fait un tas avec les 31 parcelles bicolores et on pose la première parcelle de chaque joueur, comme ceci, avec son tracteur sur un des 6 coins de la première case. Donc c'est le petit champ de départ de chacun. Et puis on mélange les cartes bonus, comme ça, et celui qui est allé à la campagne en dernier commence la partie. Ensuite c'est un jeu qui se joue au tour par tour. Alors à chaque tour, on a le droit à 3 déplacements, comme ça de croisement en croisement le long des sillons. Par exemple, 1, 2, 3. Et dès qu'on sort de son champ, on pose des barrières qui forment une clôture. Et plus la clôture est longue, plus on va vite. C'est ce qu'on appelle l'accélération de clôture. Et alors c'est que si au début de son tour, on a au moins 4 barrières sur sa clôture, on a un déplacement supplémentaire. Et donc on va non plus à 3, mais à 4. 1, 2, 3, 4. Le mécanisme principal et le plus intéressant du jeu, c'est que lorsqu'on rentre dans son champ, par exemple 1, 2, 3, et bien on fait ce qu'on appelle une annexion. Et on annexe à son champ toutes les cases qui sont entourées par la clôture. Et pour ça, on pose les parcelles de sa couleur sur les cases qui étaient vierges. Et on enlève la clôture. Mais attention, la clôture est aussi un point faible. Parce que si l'adversaire vient couper votre clôture, et bien celle-ci est court-circuitée et elle disparaît. Et là, on n'a plus qu'à rentrer chez soi, toujours à part à des déplacements, pour pouvoir tirer une nouvelle clôture. Mais cela dit, la clôture a aussi une petite protection. Ce qu'on appelle la protection de clôture. Et c'est qu'en fait, les deux dernières barrières posées, ces deux-là, sont protégées et invincibles. Et l'adversaire ne peut même pas aller sur les trois croisements qui sont recouverts par ces deux barrières. Par contre, quand un joueur coupe sa propre clôture, par exemple comme ça, 1, 2, et bien ce qui se passe, c'est simplement que la partie en trop de la clôture disparaît. Mais c'est tout. Elle est juste raccourcie de la partie en trop. Et c'est la même chose si un joueur va en arrière. Par exemple, là comme ça, s'il fait 1 en arrière, il retire la clôture, ou de même, il retire la clôture. On a tout à fait le droit de revenir en arrière. Alors, je reviens sur les annexions. Donc quand on fait une annexion, par exemple comme ça, 1, 2, 3, 4, et bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on met des parcelles sur les champs, sur les cases annexées. Alors, il se peut qu'il y ait déjà une parcelle d'une autre couleur. Dans ce cas-là, on a juste à la retourner. Et il se peut aussi qu'il y ait des bonus. Et dans ce cas-là, on prend autant de cartes bonus qu'il y a de pièces bonus dans les parcelles annexées. Et on remet les pièces bonus par-dessus les parcelles parce qu'on pourra les reprendre plus tard. On peut reprendre les bonus indéfiniment sur ces cases. Voilà. On a huit sortes de bonus. Premièrement, les bonus boost plus 1 ou boost plus 2 qui permettent d'ajouter un ou deux déplacements à ces déplacements de base. Alors attention, quel que soit le cumul des déplacements, les déplacements de base, les déplacements d'accélération de clôture et les bonus de boost, et bien, on ne peut jamais aller à plus de 5 déplacements par tour. Par contre, tous les déplacements cumulés sont obligatoires. Si on a 4 déplacements à faire, on doit faire 4 déplacements. Par contre, on peut revenir en arrière. On a les bonus bottes de foin qui permettent de poser 2 bottes de foin. Alors les bottes de foin, c'est ça. Et ce sont des obstacles qu'on peut poser sur les sillons, comme ça, et qui empêchent tout passage sur ce sillon d'un croisement à l'autre. Alors attention, on n'a pas le droit de poser de bottes de foin sur les bords du terrain. On n'a pas le droit de poser de bottes de foin sur une clôture en cours. Et on n'a pas le droit d'enfermer un joueur entre des bottes de foin, par exemple. Par contre, on peut faire sauter des bottes de foin avec le bonus dynamite qui permet de faire sauter une botte de foin. Ensuite, on a le bonus surcharge qui rend la clôture infranchissable et indestructible sur toute sa longueur, y compris le point de départ, et ceci pendant un tour. Alors ensuite, on a le bonus hélicoptère qui permet de se déplacer d'un point de son champ à un autre. Alors, il faut être dans son champ pour l'utiliser. Par exemple, on peut passer de là à là ou là. Ça ne coûte aucun déplacement. Par contre, l'hélicoptère, on n'a pas le droit de l'utiliser si un adversaire est en train de passer une clôture à l'intérieur de notre champ. Là, par exemple, si le rouge est là, il a une clôture qui est à l'intérieur de notre champ, on ne peut pas l'utiliser. Par contre, s'il est là, il est juste au bord, ça va, on peut utiliser l'hélicoptère. Ensuite, on a le bonus pot de vin au cadastre qui permet de retourner une des parcelles de l'adversaire. Mais attention, cette parcelle doit toucher notre propre champ. Donc, par exemple, si le rouge utilise un pot de vin au cadastre, il peut retourner cette parcelle-là ou bien celle-là. Et s'il retourne une parcelle avec un bonus, il prend un bonus. Ensuite, on a l'ornière qui retire trois déplacements à l'adversaire. Donc, c'est comme si l'adversaire avait zéro déplacement de base pendant un tour. Ensuite, on a défense d'entrée qui, comme son nom l'indique, empêche l'adversaire de pénétrer à l'intérieur de notre champ. Sauf s'il y est déjà. Alors remarque, à part les bottes de foin qui restent jusqu'à la fin de la partie, tous les bonus n'ont un effet que pendant un tour, finalement. Et alors, dès qu'on les joue, on défausse la carte. On peut les jouer à tout moment de son tour de jeu. C'est-à-dire au début, au milieu ou à la fin, mais par contre, pas pendant le tour de jeu de l'autre. On peut les jouer dès qu'on a acquis la carte, tout de suite, si on veut. Par contre, on a droit à 6 bonus maximum en main à la fin de son tour de jeu. Donc, si on n'en a plus de 6, il faut les jouer immédiatement, tout de suite, ou bien les défausser. Et pour finir, la fin de partie. Par exemple, ici, si le bleu termine son annexion, il met ses parcelles. Et au moment même où la dernière parcelle est posée, la partie se termine. Et là, on compte le nombre de parcelles de chacun. et celui qui a le plus grand nombre de parcelles à gagner.